... Horoscope du jour, mercredi 15 février 2023 C'est une journée agréable qui s'annonce dans le secteur amoureux. Votre relation amoureuse sera à son apogée. Vous vivrez des moments d'une complicité sans égale et vous vous sentirez parfaitement épanoui. Gardez le cap que vous vous êtes fixé. Il serait dommage de changer de voie à ce stade. Si vous avez prévu de faire des cérémonies, ne prenez aucun risque qui pourrait mettre en danger votre budget. Toro En famille, vous serez d'humeur belliqueuse et vos propos pourraient dépasser votre pensée. Célibataire Votre cœur sera bouleversé, chaviré par une rencontre. Les couples liés depuis longtemps connaîtront ensemble de nouvelles expériences. Vous serez bien soutenu par les astres et vous réaliserez de brillantes performances si vous savez vous organiser. Si vous exercez un métier indépendant ou une profession libérale, vous aurez le vent en poupe. Toutefois, il faudra prendre le temps de faire vos comptes. Les liens amicaux qui se nouent en ce moment seront durables. En amour, vous risqueriez d'être déçu par l'attitude de l'être aimé. Vous découvrirez douloureusement une autre personne qu'une personne n'est pas faite. A moins que vos attentes ne soient un peu trop élevées. Vous traversez une période constructive pleine de défis dans la vie professionnelle. Et vous avez vraiment envie de réussir. Entourez-vous dès maintenant de personnes de confiance. Cancer. Vous vivrez une belle journée de tendresse et de complicité. Le secteur familial sera privilégié et vous vous donnerez du mal à concilier votre vie professionnelle et vie de famille. Si vous êtes un cœur à prendre, on vous remarquera grâce à votre charme et à votre joie de vivre. Vous pourrez avoir l'agréable surprise d'avoir une rentrée d'argent provenant d'un placement ou peut-être d'un héritage. Préférez la conserver au chaud tant que vous n'en avez pas besoin. Elle pourrait servir dans les moments difficiles. Lion. Tendresse et séduction sont au programme. Natif du premier décan, vous serez particulièrement gâté. Laissez-vous porter par cette vague d'amour et profitez-en pour une fois que l'on vous donne sans que vous ayez à le demander. Le moment est bien choisi pour mettre en route un nouveau projet ou de se faire épauler. Vous vous sentirez soutenu et votre équipe se montrera particulièrement motivée. Vierge. Vous dégagez une certaine charme auquel beaucoup de gens ne seront pas insensibles. A vous de voir si vous voulez profiter de ces occasions multiples ou si vous souhaitez vous engager dans une relation sérieuse. Si vous êtes en couple, rien ne devrait venir troubler votre sérénité. L'ambiance sera plutôt agréable sur votre lieu de travail. Votre attitude attirera la sympathie. Cela ne doit pas vous empêcher de poursuivre vos efforts pour atteindre vos objectifs. Rien ne devrait ternir cette journée. Vous n'aurez rien à craindre non plus dans le domaine matériel. Balance. Des circonstances favorables se présenteront pour relancer et dynamiser le secteur de vos amours. Votre vie de couple sera harmonieuse et vous chercherez à développer votre vie sociale. Célibataire. C'est une période haute en couleur qui vous attend. Les recherches et les prises de contacts professionnels seront favorisées. Vous pourrez compter sur des personnes influentes. Des changements sont en vue. Inutile de vous accrocher à votre routine rassurante. Vous adapter sera le meilleur moyen de faire tourner les événements en votre faveur. Scorpion. C'est le milieu amical qui vous réserve le plus de satisfaction. Pour les célibataires, le grand amour se fait attendre. Qu'à cela ne tienne, prenez votre mal en patience et profitez de vos amis. Des discussions financières sont programmées. Les rapports professionnels sont explosifs. Il y a risque de malentendus. Le rôle de médiateur vous ira comme un dent si vous acceptez de le jouer. Vous êtes le seul espoir. Sagittaire. Vous serez prêt à tout pour reconquérir l'être aimé ou conquérir la personne qui vous plaît. En effet, vous ressentirez un puissant regain de passion pour votre partenaire. La monotonie et la banalité ne feront pas partie de votre vie. Vous obtiendrez de beaux succès, non seulement dans le domaine professionnel, mais aussi dans le domaine social. Vous aurez enfin tenu compte du facteur temps et vous pourrez planifier vos efforts pour atteindre vos objectifs. Capricorne. Que la vie serait sans les petits soucis quotidiens. C'est sûrement ce que vous pensez aujourd'hui. Vous avez envie de tranquillité, mais les astres ne sentent pas vouloir vous l'accorder pour le moment. Défendez vos intérêts, car sans perdre courage, mais avec tâtes, vous ressentirez probablement les effets de vos erreurs passées, mais vous saurez surmonter ces désagréables contretemps. Verso. En couple, vous déciderez probablement de faire le grand saut vers le mariage ou un enfant célibataire. Vous allez démarrer une relation faite pour durer. Vous vous sentez prêt à vous engager sur le long terme. Vous pourrez prendre des contacts intéressants pour le projet que vous avez en tête depuis un petit moment. Déjà, vous aurez le feu vert de vos supérieurs et vous pourrez laisser les coups à votre activité. Poisson. Vous ne manquez pas de charme. Vos proches le remarqueront et vous le diront. Vous voyez que les efforts finissent toujours pas payés. Vous avez bien fait de ne pas vous décourager. Faites bien attention à suivre vos pensées et vos dépenses, même si vous avez du mal à tenir vos comptes correctement. Faites-vous aider si vous sentez que vous risquez de vous noyer. En restreillant votre découverte, par exemple, dame Orabitan, visionnaire astrologue, vous souhaite une excellente journée de mercure. Et vous invite à prendre part au FINAP. FINAP, c'est le Festival International des Arts du Bénin. Nous vous invitons à assister à ce festival qui a démarré hier 14, qui va prendre fin le 19. C'est sur la plage de Fidrosé. Nous tenons à remercier son promoteur, Erich Adjovi, qui fait beaucoup pour la culture béninoise. Alors, chers populations, sortez pour le motiver. Sortez pour motiver ce jeune qui fait beaucoup pour notre culture. Nous tenons à vous rappeler, chers amis, que le 12 mars, nous aurons à faire le bain de purification aux statuettes des jumeaux. Les statuettes qu'on appelle Rovi, on leur fera la purification de l'aura le dimanche 12 mars, de 7h à 17h. Nous vous rappelons aussi que nous avons démarré la consultation spirituelle au Temple des Grandes Victoires. Pour prendre rendez-vous, appelez le 96, 44, 90, 89, 94, 46, 15, 75. Vous allez pouvoir prendre rendez-vous même sans vous déplacer. Je dis même sans vous déplacer, vous pouvez prendre vos rendez-vous et passer au cabinet à Révier pour la consultation. Merci à vous. Que les bénédictions soient. Vivre mieux 2023. Le magazine spirituel guide de l'année 2023. Année 7. Découvrez la puissance de ce chiffre spirituel. Dans la Bible, dans le Coran et dans la nature. Secrets de prospérité. 7 choses qui se trouvent dans votre chambre dont il faut se débarrasser. École astrologie. Études des 10 planètes et leurs influences. Horoscope des 12 signes en 2023. Amour, argent, travail, santé. Le rituel. Qu'est-ce qui dit avoir un an de bonheur ? Dernier bon de l'année à faire la nuit du 31 décembre. Purification de l'aura et du corps. Pentacle des planètes à découper et garder sur soi pour la protection, la prospérité et la santé. Calendrier du Faison 2023. Disponible derrière le magazine Vivre mieux. Prêt de 3000 francs CFA. A retrouver absolument dans les boutiques Océans. A partir du 12 décembre 2022. Notez bien, vous pouvez recevoir le magazine en PDF à partir de 5000 francs CFA. Téléphone 96 44 90 89. WhatsApp 94 46 15 75.